Il y a dans l'histoire de l'Hombre, toute l'histoire de la Marocinie qui est résumée en quelque sorte. En écrivant le livre, il est venu me demander des renseignements sur le livre et je vous dis, madame, aujourd'hui, je suis fière, je suis contente. Il faut que nous fassions vivre, vivre la lumière de ton père. Mon papa était communiste, j'ai donc fait un livre avec une couverture rouge, donc c'est son petit livre rouge. Il a un petit livre rouge de Rifar Londino, comme Mao Tse-tung avait lui aussi son petit livre rouge. Rifar Londino, c'est peut-être lui qui a fait de moi l'agriculteur. Il y avait un beau café devant sa maison et il nous faisait ramasser avec lui ce café en train d'Emmanuel. Toujours sa bonne humeur, il m'a laissé un héritage, son amour de la chanson, son amour de chanter et l'amour des autres. C'était mon premier maître de l'école publique. Comme je connais en plus ses qualités humaines et ses qualités de pédagogue, je pensais qu'il valait mieux être là pour l'honorer. Il disait à ses élèves, on n'enseigne pas ce que l'on sait, encore moins ce que l'on croit savoir, on enseigne ce que l'on met. C'est un homme qui a occupé des responsabilités importantes, un maire, député, et qui n'hésite pas à se livrer. En général, on s'attend lorsque quelqu'un écrit un livre sur son père, que ce soit à la gloire de mon père ou mon père, ce héros. Et là non, il présente à la fois l'avers et l'envers de la médaille. Merci. 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 Merci.